L'avancée des troupes irakiennes se poursuit difficilement dans l'ouest de Mossoul, après la reprise de l'aéroport des mains de l'Etat islamique. Leurs forces progressent désormais dans les quartiers résidentiels. Ici, celui d'Al-Jawzak, à l'est de l'aéroport, est entièrement sous leur contrôle. La police et les forces spéciales ont commencé à évacuer un autre quartier plus au nord. Plus elles se rapprochent du cœur de la ville, plus les combats sont féroces. L'ennemi a offert une résistance acharnée en utilisant des voitures piégées et des drones. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi à atteindre leur cible, affirme ce lieutenant-colonel. Nous nous en occupons et notre avancée se poursuit, dit-il. Ces combats ont provoqué la fuite à pied d'un millier d'habitants, le plus important mouvement de population depuis le début de l'offensif pour reprendre Mossoul. Ils se dirigent vers des villages situés au sud de la ville. Parallèlement à l'avancée des troupes au sol, des frappes de la coalition ont visé la ville samedi. On estime qu'environ 750 000 civils se trouvent encore pris au piège dans l'ouest de Mossoul, contrôlés par les djihadistes de l'État islamique.